C'est une autre octave. Alors les chiffres, oui, symbolisent toujours quelque chose de nouveau. Je crois fortement... Oh, je vais l'interpréter aujourd'hui. Je crois fortement que, alors que nous sommes en train de passer du temps à la présence de Dieu, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Il dit, je suis en train de faire quelque chose de nouveau, mais le savez ou pas? Et j'aime la Bible dire, ailleurs, ce sont des choses que l'œil n'a pas encore vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas encore entendues. Mais j'aime la suite. La parole dit que c'est des choses que Dieu a réservées. Des choses que Dieu a mis à part pour ceux qui l'aiment. C'est ce qui est en train de faire. Est-ce que c'est mon Jésus? Oui, nous aimons Jésus. Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose de particulier. Alors ne soyez pas étonnés de commencer à remarquer des nouveautés en vous-même. Et je crois aussi fortement que la parole d'aujourd'hui nous sera aussi fraîche pour nous conduire dans ce que Dieu est sur le point de faire. Comme notre nous avons été bénis, nous avons été bénis la semaine passée. Nous avons été bénis la semaine passée. Nous allons inviter notre orateur sans que je ne fasse beaucoup de commentaires sur le temps. Je risque de commencer à faire tellement de commentaires que je ne laisse pas le temps de parler. Je l'aime bien, c'est mon père. Il est beaucoup plus intéressant comme étant personne que quand il est sur la chair. J'aime l'authenticité et la simplicité. J'ai juste obtenu la faveur et la grâce d'être son fils. J'ai invité ce soir dans les yeux ma qu'il voulait pour alors qu'il s'approche. Amen. Amen. Je crois que c'est vraiment poussé par l'Esprit que les hommes parlent. Amen. Si Dieu a demandé que nous commençons ce que nous avions commencé, il est en train de nous préparer pour recevoir de l'Esprit. Amen. Nous étions en train de parler le jeudi passé sur le chemin de la destinée. that the road to destiny. Le lion dit we said that que la destinée that the destiny passait par des états has steps. Que pour arriver à sa destinée il y avait un chemin à partir des road that you have to take. Et nous étions en train de parler de ces trois et trois phases de la destinée toutes personnes passent par ces phases quelles que soient le genre d'appel que tu as résidu nous avions donné la première étape nous l'avons appelé les plans nous avions défini en disant que c'est ce que Dieu avait fixé pour nous dans l'éternité invisible ce sont ses gré nous avions dit que Dieu ne commençait pas par créer le besoin il commençait par créer le besoin qu'est-ce que je veux finalement il dit je veux alors c'est le type d'homme qu'il faudra pour ça Alléluia nous avons dit que comme c'est le secret de Dieu personne ne peut y entrer donc le secret de Dieu finit par s'accomplir la deuxième étape nous avions parlé de la promesse de la promesse nous avions dit que Dieu finit finalement par reveler il te révèle ce qu'il avait dans le secret comme les anglais disent il partage il te partage son secret ce qu'il avait il te montre il te montre et quand Dieu te révèle quand Dieu partage avec toi son secret ça cesse d'être plan ça devient une promesse nous avions dit que Dieu n'avait jamais donné la totalité il ne révèle jamais la totalité il donne une partie pour nous laisser dans l'assurance de rester attaché à lui vous savez la prière c'est un dialogue Dieu veut que nous continuions à rester en dialogue avec lui nous avions dit aussi que Dieu n'a complicé jamais ses promesses lorsque toutes les conditions sont favorables il tient à la différence il faut que finalement et la personne qui va entrer dans sa destinée et le voisin qui se disent que ça c'est mis par sa force ni par son exécutif il y a une maîtrange et finalement nous sommes passés à la troisième phase ou à la troisième étape que nous avons appelé le processus nous avons dit que l'accomplissement de la promesse et du plan passés par le processus et le processus la procédure la manière dont Dieu veut arriver c'est le chemin difficile c'est sûr des situations compliquées par lesquelles Dieu amène pour que tu arrives je le répète encore quelles que soient les types d'appel toutes les personnes passent par là je bénis le Seigneur parce que le modérateur nous a montré pendant le temps d'adoration que même Christ est passé par là il était un sujet de bénédiction pour apporter le salut pour apporter le nom le plus élevé et le passer par là je suis en train de voir Dieu témoigné sur Paul il dit Paul c'est un instrument pour atteindre les nations de tous les apôtres il n'y a pas un apôtre qui a eu de voyage missionnaire comme Paul c'est vraiment lui qui s'est promené dans toutes les nations pour évangéliser Dieu n'a pas menti c'était vraiment seul instrument pour atteindre les nations mais il faut voir pour atteindre les nations par quel chemin pour les passants il a souffert comme pas possible like no other et ça dit ne devait pas et God did not tell them that the Bible dit qu'on y avait un bâcle des frères 40 coups et il en a eu pour les passer même entre le bain de faux frères Paul s'est retrouvé plusieurs fois dans le naufrage noyé il prend himself drownd mais c'est celui-là qui devrait attendre il y a même une histoire intéressante alors qu'il sortait d'une noyade il faisait très froid avec ses amis vont prendre du bois pour se chauffer un peu et lorsqu'il prend un morceau de bois la Bible nous dit que là il y avait une vipère il se retrouve mordu par la vipère la Bible dit que ce n'était pas que la vipère l'a mordu et l'a abandonné et l'a resté il se le veut et les bois et son doigt mordu on dit que tout le monde qui était en train de regarder ça se disait se finit parce que la vipère elle n'a pas elle n'est jamais elle est abandonnée jamais elle peut donner comme on dit satisfaction libérer quelqu'un tranquillement la mort sûre d'une vipère c'est la mort dans quelques instants ils sont restés en train d'observer ils ont observé encore parce que le gars n'a fait que ce coup et ça la vipère la vipère est tombée sous le feu est mort et on attendait voir comment la main se retrouva en train de gonfler mais ils ont vu que rien ne s'est passé ce qui prouve que même si tu es passé par le feu parce que la promesse est Dieu parce que le plan de Dieu est là pendant que tu es en train de passer pas de moments dirables le bon pays t'attend le plan est là le plan ne s'arrête pas de se rédiger il est là on ne le vote pas ils ne le veulent pas et nous étions en train de nous poser finalement la question mais Dieu est en cours pourquoi alors il doit nous faire passer par ces processus pour nous donner ce qu'il faut quand il a continué on n'était pas il a construit mais dans le lieu qu'il nous donne il ne veut pas c'est pas le texte that we know very well on ne peut pas lire comme vous citez mais on connait très vite parce que proverbe chapitre 10 verset 22 on connaît proverbe 10 verset 22 oui c'est lui qui a trouvé lise proverbe 10 le verset 22 c'est la bénédiction de le teneur qui a enrichi ne nous a fait suivre d'aucun très bien à ce verset parce que ce sont des principes du seigneur il y a un deuxième verset que nous allons lire au même chapitre 6 verset 23 romain 6,23 au même site le verset 23 et complète au même endroit 23 parce que il existe la même chose à peu près car le soleil du péché car le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en jésus-christ donc le péché a aussi un salaire pourquoi Dieu nous fait passer par ce processus il y a plusieurs raisons ce soir je vais en donner quatre mais toutes les raisons qui existent même le quatre que je vais donner tourne autour de ces deux principes fondamentaux de Dieu Dieu a établis ces principes il veut que sa bénédiction ne soit accompagnée d'aucun chariat que quand il a béni quelqu'un que la personne jouisse il veut faire la différence avec la bénédiction que nous allons prendre de l'autre côté sur le diable parce que le diable béni malheureusement sa bénédiction il y a de chacun tu peux aller vendre ta postérité et être milliardaire tu peux aller te sacrifier pour avoir une quelconque bénédiction on a un collègue il y a des gens qui m'aiment sont élevés pour sacrifier après un temps même ça descend à ses propres enfants donc une bénédiction est là mais il y a des sacrifices il y a des chagrères tu le fais malgré toi Dieu ne veut pas ça ça c'est son principe ça c'est le premier principe et pourtant au delà de son principe Dieu reste Dieu quand le péché vient il te sépare de lui s'il ne se parle de Dieu il te sépare de sa bénédiction à ce moment c'est par la faute de Dieu c'est ta propre faute quand tu pêche quand tu pêches ta destinée est prologée en fait il y a sa bénédiction il veut qu'il n'y ait pas de chagrin il veut qu'il n'y ait pas de chagrin il veut qu'il n'y ait pas de chagrin mais malheureusement nous nous retrouvons par moment en train de pécher c'est ce qui fait que même si tu as déjà été béni si tu passes par le péché tu perds parce que tu es rentré dans le principe ce n'est pas sa bénédiction qui a eu un chagrin c'est toi qui as péché qui a fait que tu as bénédiction parce que c'est un salaire je ne sais pas si tu me fais comprendre donc je vais donner des raisons maintenant pourquoi ? si vous lisez du 1er au 14e verset il y a les 14 versets si tu obéis voici la bénédiction 14 alors par contre du verset 15 au verset 68 si tu désobéis comptez le nombre de versets qu'il y a quels de malédictions qui vont te suivre donc les différents salaires qui t'attendent ce sont des choses que Dieu a classées déjà depuis l'heure le fondement donc quand Dieu a parlé sa parole est vie elle reste alors voilà maintenant pourquoi Dieu ne peut pas faire par le passé la première raison pourquoi Dieu parce que nous sommes en train de répondre pourquoi Dieu nous fait-il passer par le processus pour le dire de nous donner ce qui est à nous facilement directement la première raison c'est pour changer notre caractère Dieu n'aime pas la légèreté oh si tu es léger Dieu ne te donnera pas tout ce qui est à toi le caractère est important le caractère est important je vais vous donner un exemple on en donnera plusieurs et vous comprenez que Dieu nous prépare pour que chacun de nous entre dans la nuit avec le Seigneur parce qu'il y a quelque chose de meilleur pour toi d'un chapitre il change en chapitre 6 sur place si vous lisez le site premier verser on fait et puis si vous allez encore du verser en scène 25-28 voici ce qui est dit de nom il ya un roi il ya un roi c'est un grand monsieur qu'ils aient amené jusqu'à devenue au roi c'est le point where you become a king j'ai atteint d'esnés et le roi s'appeler bêche à ça il était le roi de babylone voici ce que les écrits je sais que ce roi n'a pas se réveillé et il décide de donner un festin faire une fête je n'ai pas contre ce n'était pas la fête qui était il va donner un grand festin où il invite des grands mais quel est le problème c'est que il la folie il va avoir une folie de grandeur il va prendre les ustensules du temps les vases d'or et d'argent son père c'est lui qui l'a précédé le cas des charles a pris du temple de jérusalem ça veut dire que babylone venait de conquérir israël donc à gagner israël quand on conquis un pays on l'apprend avec comme ils ont conquis israël ils ont pris israël et ils ont pris tous les ustensules tous les vases du temple ils ont emmené dans une chambre à part où on n'utilisait jamais ça mais belchassar son fils il va ordonner qu'on aille prendre ça ils vont commencer à se servir le vin des dents à boire et maintenant à adorer le dieu d'argent doré de pierre voyez avec ses instruments ils s'amusent les instruments qui devraient servir à l'éternet parce que sur l'habitant ils se sont mis à servir avec les faux dieux alors voici ce que disent les scriptures c'est que dieu doit je vais envoyer le doigt de la main et ses doigts ont commencé à écrire tel qu'on a vu ses doigts ont écrit quatre mots généralement des bruits c'est général in hebrew méné méné c'est de mon coeur de la reprise des quelques pères cimes sont de 4 m1 méné 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 qui veut dire en français les franches conté calce compté cance brise et anyway divisé et divide et c'était la pagaille dans les clans du roi c'est vrai que tout le sien n'ont pas pu et que c'est Daniel qui a essayé de l'explication d'explication de daniel compter comme vous dit tu as compté et d'accompter la durée de ton rêve et il a mis fin et il peut être pesé oui j'ai mis sur sa balance tu pèses léger attend un roi qui pèse léger c'est vrai un roi peut peser léger quoi il ne mange pas bien comment il pèse léger c'est son comportement son caractère quand tu pèses léger même si tu es grand même si tu as deux millions tu as une balance et donc tu pèses léger finalement divisé divise ce royaume je le partage entre le maire et le père c'est tenu la belle chasseur a été tué un roi qui devrait vivre et qui a un clin d'œil non seulement son voyant mais sa vie parce qu'il a fait léger il a pris les ustensules du temps nous aussi nous sommes le temple de dieu comment toi tu te serres c'est tu que tu es le temple de c'est qu'il est en train de mettre la propriété qu'il faudra vous vous souvenez que le seigneur est entré dans les temples il a commencé à chasser la première fois que dieu jésus a battu on a confondu l'attelé temps qu'on commençait à vendre et à échanger dans les temps il a mis tout le monde dehors je n'aime pas la légère et il doit tout faire pour changer ton caractère je vais donner quelques exemples vous savez nous connaissons tous l'histoire de genèse chapitre il est le nez de jacob à cause de la fin il vend son doigt d'aînes à cause d'un repas quelques minutes il vend son doigt d'aînes mais vous allez voir que lorsque le moment va venir ou il devrait chercher la bénédiction d'aînés il a cherché à l'a oublié qu'il avait déjà vendu le doigt d'aînés et que c'est la nouvelle personne qui est devenue et jacob a bénéficié de la bénédiction du grand frère parce que jacob jacob son jeune frère à qui il a vendu le doigt d'aînés à lui la bénédiction d'aînés parce que par l'éjecté à cause de la fin parce que c'est parce qu'il a vendu le verset 22 il dit qu'est-ce que j'ai fait si vous voulez ça vous voyez comment il s'abote ça il dit qu'est-ce que j'ai à faire de doigt d'aînés mais il ne savait pas qu'il avait une réduction c'est quand il va se retrouver vers la bénédiction qu'il commence à pleurer parce qu'il l'a perdu du nouveau star jésus-christ a montré sa stabilité 40 jours 40 de nuit de prière il était en train de vouloir effacer la malédiction des délus la pluie qui a eu qu'on a 40 jours et 40 nuits autant de noé mais le diable vient de dire maintenant que tu as faim tu peux changer parce que tu as la capacité la pierre que les viennes peintre tu manges face au même repas entre celui qui n'avait que quelques secondes de famine et celui qui a fait qui était dans la nécessité du repas c'est qu'est ce qu'il va qu'il ne regarde pas ce que le monde de taux il ya une parole de dieu qui peut te faire vivre de soutenir malgré les circonstances n'est pas au repas ces choses qui périssent qui passent il ya une parole de dieu qui peut te tenir debout face à n'importe quelle circonstance no matter what a situation or circumstance regardez judah look at judah trésorier he was a treasure si jésus pouvait recevoir le parfum de grand prix vous pensez que la trésorerie de jésus pouvait souffrir je crois que la dernière fois où ils ont dit qu'ils avaient peu d'argent c'était des 100 deniers lorsque jésus devait multiplier le pain on dit même l'argent donc nous avons 200 deniers ils ont trouvé qu'ils avaient 200 deniers quand même pour acheter du pain parce qu'ils disaient que le pain de 200 deniers ne souffrait pas et l'exécution nous montre que notre bien-aimé judah il voulait l'argent de trésor mais il n'avait jamais eu d'audite mais il va vendre jésus pour 30 pièces mais il veut vendre jésus pour 30 pièces qu'elle le jeter tu es trésorier tu voles déjà on en dit même pas si vous lisez si vous lisez si vous lisez si vous lisez ce que je suis en train de moutiller c'est tout c'est tout c'est tout c'est qu'il y a matière 27 matthew 27 du verset 1 au verset 10 vous allez voir maintenant la bêtise même si vous voulez je suis d'un finalement va se retrouver de même pas bouffer cet argent parce qu'il a cherché à retourner ça les autres refusent ils disent la sentence est là au finish il s'est pas Judas est-ce que tu sais que celui que tu es en train de vendre l'aurait l'argent à Python pour que tu es en train de vendre l'aurait 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 l'argent donc c'est un prix qui s'est rencontré le mâtris de l'aurait encore plus charme même si ma chasse d'aurait encore plus charme même si ma chasse d'aurait a plus que cela bêtise, léger très carelisse est-ce que nous comprenons ces choses nous comprenons ces choses mais regardez Joseph mais regardez Joseph forcé par la forme de Potiphar Sa vision est loin Ce n'est pas celle que le Seigneur m'a dit Ce qui m'attend est grand Viens pour ce qui nous attend est grand Ne passe pas par la distinction Ne regarde pas Toutes choses Pendant que tu es en train de perdre Le temps sous le mille Alors que le Seigneur a acquis le mille Tu es en train de perdre Ton petit temps Quelle légèreté Tenons bon Ce qui nous attend est grand Amen